et bien c'est deux amis c'est jimmy aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui ce sera une vidéo à vie sur un film que je viens de voir au cinéma critique de film évidemment donc voilà je tiens à préciser que la vidéo enfin dans le titre de toute façon vous le verrez ce sera une critique de film en fait sur le film star wars week que je viens d'aller voir ce matin en cinéma et en gros il y aura du spoil dans cette vidéo donc voilà si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler mais ne regardez pas la vidéo de toute façon je vous aurais prévenu si jamais vous a exploité ce ne sera pas de mon ressort parce qu'il sera mis dans le titre dans la description et également dans la vidéo comme je le dis maintenant donc voilà ce sera vraiment une critique pour vous dire ce que j'ai pensé du nouveau film du star wars le film que le 7 était sorti il y a deux ans je pense donc on a eu le huitième épisode donc les derniers jedi qui est sorti le 13 décembre donc sorti mercredi tout simplement bon voilà je vous je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pensé de ce film et honnêtement voilà il ya quand même beaucoup de choses à dire enfin en bien et en mal il ya quelques choses bien et quelque chose de pas là enfin voilà c'est des petites choses comme ça donc voilà donc avant de commencer voilà donc voilà si vous regardez la vidéo ben voilà il ya vraiment du spoil donc voilà ne la regardez pas si jamais vous n'avez pas vu le film encore parce que j'ai pas envie de vous spoiler tout simplement voilà si jamais dans les commentaires vous dites que vous avez été spoilé ça sera pas de mon ressort je l'aurais mis partout donc voilà c'était la petite aparté avant de commencer donc voilà que dire de ce star wars 8 que voilà j'attendais pas non plus spécialement de base parce que c'est vrai que le 7 quand même un peu déçu mais léger quoi c'est pas non plus du star wars de ouf quoi c'était d'ailleurs je me suis rematté le star wars 7 avant d'aller le voir mais voilà c'est pas un mauvais star wars le 7 mais il est quand même bien mais c'est pas le meilleur non plus donc voilà moi il ya quand même des choses dans le star wars 7 qui m'a beaucoup déçu par exemple le kylo ren je trouvais qui était je sais pas c'était un méchant que j'étais pas vraiment fan du tout pas vraiment fan du tout parce que enfin donc déjà quand il avait retiré son masque enfin ce qui est complètement je m'attendais pas à savoir c'est peut-être pareil et également le système de combat enfin je sais pas on dirait que ce n'est pas par où commencer mais ce mec là j'ai l'impression qu'il sait pas trop quel est son truc s'il veut être méchant s'il veut être gentil s'il n'y a pas des remords c'est assez compliqué à le décrire parce que dans son manière quand il combat à la fin dans le set avec ray tout simplement déjà il se peut carrément laminé quoi s'il n'y avait pas eu la distorsion de dans le sol je pense qu'il aurait été tué je pense pareil ou capturé je n'en sais rien donc voilà donc j'attendais j'en attendais quand même pas mal de kylo ren dans ce dans cet épisode voir un petit peu comment il allait évoluer s'il allait un petit peu être mieux tout ça donc voilà le star wars 8 concrètement qu'est ce que j'en ai pensé bien honnêtement j'ai beaucoup aimé franchement j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup apprécié le film cal comme d'habitude la réalisation est vraiment très bonne avant des séquences qui envoient quand même du loup il ya quand même des quand même des choses assez sympathiques les personnages voilà on va en revenir par la suite mais il ya quelques personnages des nouveaux personnages qu'ils apparaissent des traits enfin un peu de tout quoi des traîtres des nouveaux personnages tout simplement je joue quand même dans ce dans cet avis j'ai quand même vous parler donc voilà des personnages également de ce que j'ai pensé sur quelques scènes donc voilà on va dire le scénario voilà le scénario voilà il est sympa mais c'est pas non plus on va dire du scénario de ouf non plus c'est tout simplement voilà donc la première scène qu'on voit en fait on voit tout simplement le le qu'on voit de l'arrêt de la résistance qui se fait prendre en obuscat principalement par la flotte de la pro du premier ordre donc tout simplement nous avons mis en fait tout le scénario de l'histoire c'est une sorte de fuite tout simplement en gros d'une sorte d'évasion en fait c'est la résistance essayer un petit peu d'échapper au premier ordre on a donc dans la première scène une escadrille voilà avec kyle raine dirigé par kyle raine donc qui a été demandé par snog tout simplement de de détruire c'est ça les restants quoi et on voit donc une scène avec poderman dès le début donc simplement qui tire sur les escadrilles on a encore bien sûr l'acteur hux enfin le chef capitaine hux le général hux donc celui qui joue d'ailleurs dans qui joue je pense dans harry potter qui fait le frère le frère de ron wills et le ron wills et il me semble donc voilà cette scène est assez sympathique franchement il ya beaucoup de scènes d'action dans ce star wars 8 c'est ça que j'ai beaucoup aimé on n'a vraiment pas l'impression de revendre un remake comme le 7 par exemple c'était peu avant un remake dans ce star wars 8 on a vraiment l'impression voilà de de revoir un nouveau film quoi un nouveau truc un nouveau film vraiment sympa donc voilà avec beaucoup de plans beaucoup de guerre enfin beaucoup de ce truc en avion également donc voilà donc je vous parlais de quelques petites scènes voilà donc bien sûr dans ce star wars suite il ya des morts et des morts honnêtement que je ne pensais pas du tout et aussi des certaines questions sur le neuf aussi c'est vrai que j'ai regardé avant de faire la vidéo ce qu'avait pensé en fait le joueur du grenier il avait fait une vidéo le bazar du grenier ce que jamais vous n'avez pas vu je vous conseille d'aller la voir moi la mienne elle est bien aussi mais voilà eux c'est quand même mieux c'est quand même mieux expliqué que moi on va dire mais il ya vrai il ya quelques petites choses qu'ils ont parlé j'ai écouté je me suis dit c'est vrai qu'ils n'ont pas tort dans certains cas donc je pense par exemple au neuf que je vous expliquais avant de ce qui se passe vous allez voir si jamais vous avez vu le film vous allez voir je sais pas ce qu'ils vont faire dans le neuf honnêtement ça je me suis posé la question que j'ai regardé la critique du bazar du grenier je me suis dit ben ouais c'est dans un sens qu'est ce qui va se passer dans le neuf c'est vraiment la grande question donc voilà donc on retrouve aussi également créé voilà qui donne le sabre laser à luke kawker tout simplement luxe kawker s'en fout complètement il dit carrément arrêt ben voilà que les jedi ça sert à rien quoi que c'est fini ça ne marchera plus donc il balance le sabre laser tout simplement erré donc voilà essayer un petit peu de reprendre ses bases voir savoir un petit peu comment évaluer la force tout ça on sait vrai que du comme disait le joueur du grenier ben c'est vrai qu'on ressent vraiment une vraie un peu moins badass que dans le set elle est un peu plus un petit peu plus apprenti on va dire parce que dans le set c'est vrai qu'elle faisait pas mal de choses elle s'en sortait plutôt bien là elle découvre un petit peu ses nouveaux pouvoirs et tout ça donc voilà donc il y a vraiment quelques scènes sympathiques comme je le dis mais il y a des scènes voilà qui sont un petit peu dommages donc il y a une scène par exemple tout simplement on voit la princesse leia donc vous savez bien que l'acteur qui joue carré fisher est décédé donc moi honnêtement dans ce star wars 6 je pensais que carré fisher allait mourir tout simplement enfin l'acte allait enfin la princesse leia allait mourir mais on pouvait le laisser croire à un moment si vous voulez donc kylo ren arrive sur la l'épave enfin le vaisseau de la mère de kylo ren tout simplement donc la princesse leia et ce qui se passe c'est qu'il va hésiter à tirer au final il n'a pas tiré ce sont plutôt deux collègues à lui deux escadrilles qu'ils ont tiré dessus et qu'ils ont voilà détruit ben le convoi tout simplement du moins le la passerelle est ce qui va se passer c'est là vraiment donc on voit la princesse leia donc voguer sur ce dans l'espace quoi tout simplement et là honnêtement ben je me dis bon c'est bon elle a eu un petit rôle en fait je m'entendais voir quand j'ai vu ça je me dis c'est un petit rôle bah non elle est morte tout simplement et là il y a quelque chose qui se passe on voit leia qui commence à bouger les doigts et à voyager avec la force dans directement dans le convoi et là je me suis dit quoi et je dis c'est quoi ça je dis parce que d'habitude leia c'est vrai que c'est la soeur de luke skywalker mais avant elle n'avait jamais utilisé la force je me rappelle que dans le set elle avait reçu une sorte de prénomission quand han solo était mort et qu'elle avait une sorte de malaise comme ça et c'est à ce moment là que je me suis dit c'est vrai elle a peut-être alors un peu de sang de force dans un aile et là quand je l'ai vu dans errer dans l'espace dans le moment dans l'espace on crève quoi quand on est dans l'espace on sait pas respirer on meurt et là elle a commencé à ouvrir les mains quoi et à voguer en fait jusque le vaisseau à côté pour rentrer dedans et ça ça m'a vraiment c'est pas que ça m'a choqué mais c'est que ça m'a vraiment dit bah ouais je me dis bon c'est possible mais voilà ça m'a je me suis dit bon alors au moins le principal c'est qu'elle aura encore du rôle à jouer dans ce dans ce film là et au final à la fin donc enfin on la revoit quelques scènes par la suite parce que quand elle rentre dans le vaisseau elle est bien sûr dans le coma mis sous coma donc en gros ce sera une sorte d'autres personnes qui va la remplacer et va avoir une sorte de mutinerie parce que podamon n'est pas d'accord avec ce que avec ce que la nouvelle directrice dit en fait on va enfin voilà c'était au début moi je pensais vraiment que c'était la méchante et au final il va se passer quelque chose par la suite donc cette commandante en fait je pense qu'elle avait reçu un ordre la princesse leia pour évacuer les gens parce que tout simplement en fait le premier ordre avait utilisé un traceur pour pour les localiser dans voyage du maire et apparemment c'était impossible donc ils étaient pris quand même en embuscade tout simplement donc c'est vrai que moi toutes ces scènes là m'ont vraiment plu mais il ya quand même voilà comme j'ai dit il ya quelques scènes mais la plupart des scènes j'ai vraiment adoré on retrouve également des nouvelles créatures comme le porc donc le personnage qu'on va créer comme savoir un petit personnage comme ça vraiment amusant disney tout simplement donc il ya aussi quelques scènes assez marrantes c'est du star wars de disney donc il ya quand même quelques scènes qui sont assez marrantes c'est un petit peu moins présent que dans le 1 il ya quand même de l'humour quoi c'est ça qui est cool je pense sur l'île où le luxe et au coeur se trouve et ben il ya par exemple des sortes de de soeurs des monstres déguisés en soeurs des gardiennes simplement et donc également sur l'île on va retrouver l'apparition de yoda qui va revenir donc il va parler à luxe et au coeur essayer un petit peu de leur raisonner tout simplement parce que luxe et au coeur est un peu perdu il a il se trouve qu'il a en lui l'échec de ne pas pu sauver enfin surtout de ne pas pu avoir aidé qu'il aurait enfin ben à ne pas être dans la du côté de la lumière mais aussi avec la scène ce qui s'est qui s'est passé c'est un peu normal enfin je vous expliquerai ça peut-être plus tard alors que dire d'autre c'est vraiment beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à dire beaucoup de beaucoup de phases en vaisseau en tout cas est assez dynamique assez sympa encore une fois par exemple un personnage qu'on ne voit pas souvent c'est choui qu'on ne voit peut-être avec deux trois scènes et c'est tout quoi on le voit pas souvent il était un petit peu mis de côté on va dire choui n'a pas été trop présent la princesse aléa au final à la fin ben on la voit jusqu'à la fin et moi je pensais qu'à la fin vu que ça allait être tout simplement vu que ça allait être du carrie fisher était mort je pensais qu'il allait la faire mourir dans le dans le fin bon celui-là dans cet épisode et au final non carrie fisher on la voit jusqu'à la fin et donc à la fin si vous voulez donc je m'excuse si je fais un petit peu différemment pas dans l'ordre mais donc à la fin tout simplement on voit donc kyle raine qui arrive sur la base pour pour essayer de détruire les résistants tout simplement et voilà donc il y a aussi une scène de sauvetage où tout simplement donc fin est sauvé par rose donc le nouveau personnage parce que j'en avais parlé ou quoi il est sauvé par le nouveau personnage rose tout simplement et donc moi je pense à mon avis je suis persuadé que dans le 9 il va y avoir une romance entre rose et fin d'ailleurs dans rose embrasse fin dans le 9 dans le 8 pardon et à la fin donc podamron également rencontre pour la première fois ray qui n'avait jamais vu encore et voilà il connaissait son roman mais ray ne la connaissent ne le connaissait pas encore au début moi j'étais plus persuadé que ce serait fin et et ray qui allaient avoir une romance mais non le 9 je pense à mon avis c'est mon avis je suis pas sûr c'est la base à se faire mais je pense que po et ray ben on se met peut-être ensemble et que fin et la chinoise donc rose vont peut-être se mettre ensemble aussi je pense donc on verra bien par la suite je pense que tout l'inverse mais je pense que ça va être complètement différent on verra enfin ça on verra donc voilà bien il y a aussi également donc voilà on va revenir sur la princesse léa avant de passer au personnage snook on va sur la princesse léa tout simplement donc on la revoit vers la fin et au final ben elle reste en vie tout simplement elle est toujours là dont elle sera toujours là dans le 9 mais je ne sais pas comment ils vont s'y prendre ils vont sûrement la faire en mon avis en numérique mais ça va vraiment être beaucoup de travail je pense parce que pour faire pas mal de scènes avec elle enfin je sais pas c'est ça c'est assez bizarre moi j'étais pas persuadé à mon avis je t'étais persuadé qu'elle allait mourir dans le 9 et au final non pas du tout elle a quand même eu des rôles sympas des petits rôles quoi elle a eu quand même voilà c'était inattendu je trouvais de la revoir encore là dans le 9 voilà maintenant on va parler d'un autre personnage voilà qui m'a quand même déçu parce que là voilà c'est un personnage que je ne pensais pas voir mourir dans cet épisode en tout cas je pensais que ça allait bien plus tard dans l'épisode 3 enfin dans l'épisode 9 pardon donc voilà donc snoke tout simplement va mourir dans cet épisode et honnêtement voilà je me suis dit what je dis c'est quoi ce bordel quoi et je dis non mais ils peuvent pas le faire mourir maintenant quoi alors au final donc voilà la scène ce qui se passe c'est qu'en gros ben pendant que ray est sur l'île où est-ce qu'il y a lukshawker et ben je pense le personnage snoke avait fait en liaison en fait un contact il avait mis en contact kiloren et ray donc ils se parlaient à distance tout simplement et qui se parlait entre eux et en fait ray essayait de remettre kiloren du côté lumineux pour essayer un petit peu bas de parce qu'elle lui disait que c'était monstrueux ce qu'il avait fait à son père parce que ray comme encore une fois est encore à se demander un petit peu ses origines malheureusement on n'a pas eu trop beaucoup trop d'infos un petit peu sur ses origines on sait pas vraiment qui sont ses parents réels apparemment kiloren lui aurait dit que c'était des paracités des ferrailleurs qui s'en foutait d'elle qu'il avait vendu pour de l'argent mais je pense à mon avis que c'était du bluff on en sera peut-être un peu plus dans l'épisode 9 je pense et j'espère en tout cas parce que c'est le dernier épisode normalement donc voilà donc kiloren je pense lui a raconté des couilles en fait kiloren lui avait demandé enfin l'avait demandé de le rejoindre et en échange il allait dire tout ce qu'il sait et au final il a dit enfin il a dit que c'était des ferrailleurs qui s'en foutaient qu'elle n'était rien que c'était en gros elle lui a dit que c'était de la merde qu'elle n'était personne et au final elle a choisi le côté lumineux évidemment donc voilà donc voilà pour revenir au personnage donc ce qui se passe c'est que snoke demande à kiloren donc d'envoyer de ramener tout simplement ray devant snoke donc que snoke lui parle tout simplement et là donc snoke nous dit bah que ray enfin que kiloren l'a très déçu parce qu'il avait eu en lui du sang de skywalker tout simplement et que bah qu'il avait eu du sang de skywalker en lui et qu'au final il l'avait déçu par ses faiblesses on voit quand même que kiloren a quand même ses faiblesses au final dans le dans cet épisode là j'ai pas vraiment vu de différence c'est vrai que dans le premier on a vraiment l'impression que c'est quand même un gâté pourri mais c'est vrai que dans le dans le dans le neuvième c'est un peu mieux quand même c'est un peu plus c'est un peu plus mieux on voit qu'il commence à enfin qu'on voit qu'il commence un peu à se remettre quoi dedans donc excusez-moi parce que j'entendais mon frère j'espère que je suis pas en train de spoiler le film donc je le remercie après on verra bien donc parce que oui mon frère n'a pas été le voir avec moi tout simplement il y avait des problèmes des soucis on pouvait pas on pouvait pas payer par carte du coup bah j'avais pas lui payer malheureusement j'avais pas juste assez pour moi donc là c'était une petite histoire à part donc voilà je disais que kyle loren donc il reprend un petit peu plus on va dire du poil de la bête il n'a pas eu trop de combats non plus il a eu quelques combats vite fait quoi mais voilà donc il a l'air un peu moins gâté pourri que dans le premier parce que moi je crois que dans le premier il était vraiment gâté pourri il voulait avoir tout ce qu'il voulait quand il n'y avait pas ce qu'il voulait il cassait tout voilà il cassait tout tout simplement donc voilà il y a même un moment où Snoop lui demande d'arrêter de porter son masque tout simplement de retirer son masque et de se battre avec sans masque tout simplement il disait que c'était un casque ignoble et de l'enlever quoi il faut aller l'enlève tout simplement donc voilà donc pour revenir à Snoop donc voilà Snoop demande en fait tout simplement arrêt de s'approcher de lui et il ne s'approche pas on voit quand même que Snoop bah quand même c'est un personnage assez badass il avait quand même putain c'était un ouf quoi le mec est assis avec rien que son doigt il savait faire soulever des objets il savait faire soulever Ray tout simplement et là donc voilà il retourne voilà il essaye je pense de demander à Ray de le rejoindre ou je sais plus quoi et ce qui se passe voilà c'est que Kylo Ren va devoir en fait tuer Ray tout simplement et donc ce qui se passe mais voilà on voit dans ses yeux qu'il hésite un petit peu qu'il n'a pas envie enfin je sais pas qu'il n'a pas envie du tout et là Snoop dit enfin dit arrêt ça n'a rien changé je vois vraiment que Snoop que Kylo Ren va tuer va te tuer je le vois dans ses yeux et au final pas du tout là honnêtement je me suis dit what the fuck je me suis dit putain on voit carrément en fait si vous voulez donc il y avait un sabre laser à côté de Snoop tout simplement et tout simplement Kylo Ren au début moi je pensais que c'était Ray qui allait essayer de bah de contrer on va dire le coup de Kylo Ren et non pas du tout au final c'est Kylo Ren qui tue Snoop et d'une façon littéralement bah débile ou ignoble enfin un mec comme ça honnêtement c'était je me suis dit il y avait largement moins de faire quelque chose de bien et au final bah le combat donc au final pour vous expliquer un petit peu Kylo Ren a coupé en deux à distance Snoop tout simplement il a transpercé le sabre laser du côté de son bassin et il a été coupé en deux donc au final bah le corps les pieds sur le siège le corps par terre tout simplement et quand j'ai vu ça je me suis dit ouais d'accord je me suis dit ok donc voilà un personnage en moins et c'est pour ça que je dis dans le 9 qu'est ce que ça va donner parce que voilà donc ensuite par cette période bien sûr les sbires qu'ils étaient avec Snoop essayent un petit peu de défendre essayent de tuer Ray et Kylo Ren donc ils se battent ensemble donc à ce moment là j'ai laissé penser à mon avis que Ray allait rejoindre le côté obscur et au final non pas du tout elle ne l'a pas rejoint donc voilà le combat était sympa voilà c'était vite fait mais non on voyait vraiment que enfin on voyait vraiment que Ray à ce moment là elle était un peu moins forte que dans les autres parce qu'à ce moment là elle se battait contre eux et elle a quand même eu du mal quand même à aller vaincre un peu du mal le combat a quand même duré pas mal de temps contre les sbires au final je pense que ça aurait dû être l'inverse un combat qui dure pas mal de temps contre Snoke et au final ça a été l'inverse un combat qui a duré pas mal de temps contre les sbires et Snoke au final il a été rayé du truc comme une merde quoi il a été coupé en deux et jusqu'à ce genre parce que c'est Snoke qui dit comme ça je le vois qu'il va le faire qu'il va le faire et qu'il va te tuer et au final bah non c'est carrément l'inverse quoi c'est qui le Ren qui le tue et à ce moment là c'était prévisible donc Kylo Ren tue Snoke tout simplement mais Kylo Ren a envie de prendre les commandes tout simplement donc il demande à Ray de le rejoindre tout simplement de lui dire de le rejoindre de combattre ensemble tout ce qui est rebelle tout ça résistant de sombrer du côté obscur et bien sûr Ray ne veut pas et donc voilà donc Kylo Ren prend le rôle de Snoke voilà et pour le moment Kylo Ren je sais pas honnêtement je suis en train de me demander qu'est ce que va donner l'épisode 9 c'est vrai qu'en sortant de la salle moi je suis quand même sorti de la salle conquis j'ai quand même été bien satisfait du film c'est pas un mauvais film du tout comme on dit quand même beaucoup mieux que le 7 moi le 7 c'est vrai que j'avais quand même gardé un bon souvenir sur le 7 il était quand même bien mais celui-ci voilà honnêtement m'a vraiment énormément plu il y a vraiment pas mal de choses que j'ai beaucoup aimé c'est vrai que l'histoire elle est pas non plus folichonne parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui font et que ça ne sert à rien tout simplement j'ai bien fait de mettre mon téléphone en silencieux parce que mon père m'appelle je m'en souhaitais un petit peu qu'elle allait m'appeler quand je fais une vidéo c'est pas grave je termine ma vidéo avant de finir donc voilà donc je disais que voilà c'est fini je vais juste attendre qu'il finisse d'appeler parce que ça m'amère un petit peu le bruit donc voilà je disais que il y a quand même des choses qui m'ont plu donc c'est pas un mauvais film du tout je ne sais même plus si je parlais de ça j'étais un petit peu distrait par le téléphone donc voilà donc ensuite je disais que voilà donc les scènes m'ont beaucoup plu il y a vraiment des scènes assez marquantes et voilà que dire de plus j'étais en train j'étais parti il y a aussi eu des morts il y a eu quelques morts on va assez apprendre à parler de Luke parce que bien entendu Luke refait son apparition voilà donc c'est vrai que j'ai oublié de vous parler de Luke il y a quand même des personnages à parler donc il y a également le 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 il y a aussi un truc qui m'a aussi un petit peu interpellé dès le début c'est quand en fait Ray va voir Luke Skahocker et donc Luke Skahocker voit qu'il y a Choui et Ray mais qu'il n'y a pas il y a le Faucon Mignonne mais il n'y a pas Han Solo et moi je pensais en fait qu'il allait avoir une sorte de de parlante en fait entre Ray et Luke pour expliquer que Han Solo était mort et qu'il y a la vraie qu'elle est triste au final non ils n'ont même pas parlé il n'y a même pas presque pas parlé à Choui presque pas donc moi je pensais vraiment qu'il allait avoir une sorte de dialogue voilà entre eux et au final ils ne sont pas beaucoup parlé et c'est pareil entre Finn et Ray Finn et Ray il ne se voit qu'à la fin en fait tout simplement on ne les voit qu'à la fin bon voilà dans le 9 en tout cas je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'il va avoir parce que voilà maintenant on va parler de Luke Skahocker donc le personnage qui refait quand même son retour dans cet épisode 9 je dirais qu'il a bien vieilli quand même de ce personnage donc voilà à la fin c'est vraiment la fin que j'ai beaucoup plu il y en a beaucoup qui ont trouvé que la fin n'était pas terrible donc en gros à la fin si vous voulez Ray donc voilà et de nouveau enfin si vous voulez ils sont le convoi des des résistants a été envoyé avec la princesse Leia qui s'était réveillée parce qu'il y avait une mutinerie dans la base en fait Po voulait gérer les choses et en fait il y avait une autre colonnette qui voulait faire les choses à sa manière et au final il y a eu une mutinerie mais au final bon la Po en fait a été raisonné par Ray un coup de blaster par Ray la princesse Leia lui a donné un coup de blaster et après ils l'ont embarqué avec eux sur le truc parce qu'en fait la princesse Leia avait déjà prévu un plan je pense avec le colonel Orlando je pense que ça peut je ne sais plus mais oui voilà donc en gros ils s'en vont vers une planète qui s'appelle je n'ai même plus retenu le nom de la planète mais elle me faisait penser un petit peu à la planète Hot ça ça fait un peu référence à ça à un moment on voit plein de de trucs voilà je ne sais plus comment ça s'appelle les marcheurs je pense que ça s'appelle qu'ils avancent vers eux pour essayer de les dégommer pour essayer ils avaient également un canon laser avec eux pour détruire parce qu'ils étaient barricadés en fait dans une sorte d'ancienne base de la rébellion et en gros ce qui se passe c'est que voilà en gros Luke Skywalker va arriver à ce moment là et il va essayer d'affronter d'affronter tout simplement Kylo Ren voilà pour essayer un petit peu de le raisonner mais je trouvais que cette scène était vraiment bien et il y avait vraiment pas mal de questions à se poser parce que vous voyez en fait on voit Kylo Ren c'est vrai que j'en attendais vraiment un gros combat au final c'était léger mais la scène était vraiment bien elle était vraiment bien pensée je ne m'y attendais pas du tout et au final donc on voit Kylo Ren qui s'approche de Luke Skywalker tout simplement bien sûr Luke Skywalker avait parlé un petit peu à la princesse Leia pour lui expliquer que que pour lui expliquer qu'il était désolé avec Ben tout simplement d'ailleurs il lui donne un moment un truc un petit morceau une chaîne avec deux perles enfin deux trucs mais je ne sais pas ce que c'est je ne me rappelle plus ce que c'est ce truc qu'il lui donne donc voilà donc en gros Kylo Ren s'approche de Luke et Luke va enfin au début Kylo Ren est dans le vaisseau donc il demande à l'amiral Huck de charger donc de virer tout ce qu'ils avaient sur Luke Skywalker et tout simplement Luke Skywalker en sort en Dave et là je me dis what mais comment il a fait c'est impossible et c'est vraiment par la suite j'ai compris en fait qu'est-ce que c'était c'était prévu je ne m'y attendais pas du tout en fait moi je m'y attendais vraiment qui avait fait une sorte de banlie je ne sais pas pour éviter de se faire tuer au final Kylo Ren descend et il parle un petit peu d'être Luke Skywalker il essaie un petit peu de le raisonner tout ça et ce qui se passe donc Kylo Ren essaie de le frapper il n'arrive pas parce qu'au début Luke faisait pas mal d'esquives et à un moment il parle à Luke et il dit de toute façon tu vas mourir tu es le dernier Jedi et il lui dit que non ce n'est pas le dernier Jedi il y en a encore deux autres donc il parlait de Rey à mon avis et ce qui va se passer c'est là un moment Kylo Ren va le transpercer mais au final il ne va pas vraiment le transpercer vivant il va transpercer son hologramme enfin une sorte je ne sais pas en fait il était relié à l'île toujours son corps était sur l'île et en fait il a concentré de l'énergie je pense de la force pour se projeter je ne sais pas comment il a fait je ne sais pas parce que je n'avais jamais encore vu ça dans un Star Wars de se téléporter à un autre monde comme ça pourtant qu'on est sur l'île donc on était à pas mal de kilomètres de là et au final donc c'est là à ce moment là je me suis dit parce qu'à un moment il dit à Kylo Ren t'inquiète pas on va se retrouver je lui ai dit on va se retrouver dans le 9 mais à la fin vraiment à la toute fin du film Luke qui meurt en fait il meurt enfin pas vraiment je ne sais pas ça fait un petit peu comme Obi-Wan en fait Obi-Wan Kenobi quand il se bat contre Dag Vardor tout simplement dans le 4ème épisode où on voit en fait Dag Vardor qui le frappe et le corps d'Obi-Wan disparaît et bien là en fait c'était tout simplement ça donc en fait Rey a vu Obi-Wan enfin il a senti que Luke Skywalker allait mourir et en fait tout simplement il s'est évaporé donc son corps a été évaporé et sa cape elle s'envolait du coup il est mort donc à mon avis je pense dans le 9 parce qu'il a dit en tout cas à Kylo Ren qu'il allait le retrouver qu'il a dit qu'on allait se revoir à mon avis je pense qu'il va le hanter tout simplement parce qu'il avait dit qu'il allait le hanter et il va peut-être essayer de le raisonner peut-être du côté de la lumière parce que je pense que Kylo Ren c'est ça pour en revenir au 9 voilà dans le 9 je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer je me demande vraiment qu'est-ce qu'il va avoir parce que là au final dans ce épisode 8 c'était beaucoup d'évasion beaucoup de où ils s'évadaient enfin ils essaient de fuir le premier ordre et là même à la fin donc ce qu'il dit en fait de mieux mesquillisant l'abonnance à la fin du film parce qu'en fait Kylo Ren se battait contre Luke et tout simplement Finn voulait aller l'aider mais au final il ne pouvait pas parce que Podamon lui disait que c'était une diversion pour nous aider à fuir pour gagner du temps et Podamon avait dit une phrase intéressante il allait dire on est la dernière étincelle pour vaincre le plombé Rod un truc ainsi qu'il avait dit et au final se sont enfuis et voilà donc on voit Kylo Ren tout simplement Luke qui meurt à la fin sur son île et Rey dit à la princesse Leia qu'elle a ressenti la mort de Luke tout simplement et voilà donc vraiment dans l'épisode 9 je me demande vraiment qu'est-ce qu'il va avoir parce que voilà dans l'histoire qu'on remarque c'est vrai que dans cet épisode Kylo Ren il faut quand même un peu mieux rentrer dans mon estime mais vite fait c'est pas non plus du prodige donc je me demande vraiment dans le 9 qu'est-ce que ça va donner parce que on voit vraiment que Kylo Ren est à double tranchant entre la lumière parce qu'on voit à un moment qui a pas voulu il a refusé de tuer sa mère au final de tirer sur sa mère et au final je sais pas je sais pas comment expliquer qu'est-ce qu'il va avoir dans le 9 honnêtement il va peut-être avoir des retombants de situation je sais pas s'il va avoir un nouvel ennemi en tout cas Snoke est mort voilà Snoke est mort je m'attendais pas du tout qu'il allait mourir dans ce 8ème épisode je pensais plus dans le 9 parce que c'est vrai que maintenant à part Kylo Ren le méchant le général Hux parce qu'il y a également Capitaine Phasma mais Capitaine Phasma on ne sait pas si elle est morte ou apparemment elle est tombée dans un trou avec des flammes donc à mon avis oui elle est morte ben voilà je ne sais pas du tout vraiment dans le 9 j'en ai aucune idée de ce qui va se passer vraiment aucune idée je suis en train de me poser la question depuis que j'ai regardé la vidéo du bazar du grenier qui vous a expliqué et je me dis c'est vrai ils n'ont pas tort qu'est-ce qui va se passer dans le 9 la grande question ils vont sûrement essayer de vaincre le premier Hux sûrement mais je sais pas parce que Kylo Ren pour moi c'est pas un méchant enfin je sais pas je sais pas comment expliquer c'est pas vraiment un gros méchant comparé à Snow on voyait vraiment que c'était un mec qui avait du potentiel qui était assez fort et tout ça qui le font crever maintenant peut-être qu'il va revenir j'en sais rien peut-être que ça tombe il y a un pouvoir il peut peut-être se régénérer j'en sais rien mais il est coupé en 2 donc je sais pas je ne sais pas du tout ce qui va se passer en tout cas il reste le général Hux il reste le Kylo Ren et c'est tout il reste que eux en fait donc au final je ne sais pas ce qui va se passer dans le 9 je sais pas comment ils vont prendre les choses qu'est-ce qu'il va avoir pour que ça change à mon avis ce sera peut-être un long film ils vont peut-être essayer de faire une attaque voilà une attaque je sais pas honnêtement j'en ai aucune idée on verra bien donc voilà donc en tout cas j'ai réfléchi si j'ai rien oublié de vous dire je pense que j'ai tout dit à peu près donc voilà je pense que j'ai tout dit donc honnêtement quand j'ai pensé du film je vais quand même lui donner une note à l'époque j'avais donné une note de 14 ou 15 sur 20 sur le Star Wars 7 et bien ce Star Wars 8 j'ai dégradé quand même un 18 sur 20 parce que c'est un film qui m'a beaucoup plu quand je suis ressenti de la saga j'avais plein j'avais plein d'émotions il y avait des belles musiques encore une fois enfin des belles images des belles musiques également avec surtout la fin la musique elle est superbe honnêtement je suis gardé je suis vraiment sorti du cinéma conquis j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai pas compris je comprends pas pourquoi il y a des gens qui n'ont pas aimé donc voilà si jamais vous avez vu le film voilà je pense pendant quelques personnes qu'ils ont vu le film que je connais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film également me parler de ce que vous avez pensé de dire pourquoi tic tic si jamais vous avez envie ou alors si vous avez envie de faire une vidéo je la regarderai sûrement donc voilà donc en tout cas voilà donc un très bon film je vous le recommande quand même si vous n'avez pas été le voir je pense aller le voir une deuxième fois avec mon frère on a pas eu le sueur on a pas su le voir ensemble du coup voilà ça va s'arrêter là pour la vidéo en tout cas voilà j'espère que la vidéo vous aura plu sur ce on se dit à la prochaine prenez la vidéo c'est à tous amis